J'aime le 27e, l'avant-dernier de cette année scolaire. Ce matin, j'avais envie de vous parler du ventre, parce qu'en fait, je ne sais pas ce qui se passe en ce moment, si c'est une épidémie, mais j'ai plein, plein, plein de personnes au cabinet qui viennent et qui se plaignent de soucis au niveau du ventre, alors que ce soit constipation, diarrhée, spasme, et c'est vrai que moi je peux vous aider en séance, mais comme d'habitude, je préfère toujours l'autonomie et je préfère toujours la pratique quotidienne ou au moins régulière, en tout cas chez vous. Donc j'avais vraiment envie de faire un live par rapport à ces soucis de ventre qui sont très très handicapants, ces soucis-là, parce que dès qu'on a mal au ventre, on ne peut rien faire, c'est notre force motrice un petit peu aussi, ce ventre. Donc merci d'être là tout le monde, ça me fait trop plaisir. Donc voilà, aujourd'hui j'avais envie de consacrer ce j'aime au ventre. Alors évidemment, ça ne va pas être exhaustif, encore une fois, on a tellement de façons d'aider le ventre, d'aider certains problèmes spécifiques, certains projets, etc. Mais quand même, on va essayer de faire un petit tour sympa et de voir ce qui peut aider un maximum de mots et de problématiques au niveau du ventre. Donc ce que je vais vous montrer, en tout premier, là on va le faire vraiment directement, parce que j'ai peur que ce soit long sinon, donc on va rentrer dans la vidéo et dans la détente un peu immédiatement, on va dire. Si vous avez déjà vu les vidéos précédentes et que vous avez déjà vu le courant central, on va parler du courant central aujourd'hui, mais on va l'adapter par rapport à toute cette zone, en fait, du ventre. C'est-à-dire que vous savez que le courant central, on pose notre main droite au sommet du crâne et on descend comme ça, étape par étape. Moi, je vous avais montré cette étape en plus, elle n'est pas forcément dans les livres, elle aide au niveau de la parole. Cette étape-là, qui va aider beaucoup pour la thyroïde, cette étape-là qui est une étape, normalement, hop, 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 et on descend ici. Et là, au lieu de descendre directement, comme on aurait fait d'habitude, descendre au pubis, on va descendre zone par zone, par zone, tout doucement, jusqu'au pubis, et terminer avec la main pubis, coccyx, comme dans n'importe quel courant central. On terminera aussi de cette façon-là. Je veux vous montrer ça. Pourquoi ? Parce que c'est une pratique que je fais vraiment, presque quotidiennement. Moi aussi, j'ai des soucis de ventre depuis toute petite, apparemment, de ce que me dit ma maman. Donc, c'est une pratique qui m'aide à apaiser mes spasmes. J'ai énormément de spasmes, j'ai pas envie de prendre du débridat toute ma vie, donc forcément, je pratique le Jin Shin Jutsu. Donc, on va pratiquer ça sur nous. Après, je vous montrerai des raccourcis au niveau des doigts, des choses aussi que je fais moi, et voilà, qui fonctionnent, qui sont évidemment basées sur les trajets de circulation, des flux de fonction énergie, et du côlon, et de l'intestin grêle, pour vraiment aller au cœur de la problématique. Donc, si vous voulez bien, alors, deux possibilités. Encore une fois, le courant central, normalement, on pose la main droite au sommet du crâne. Vous savez aussi que quand vous êtes fatigué, au bout d'un moment, je vous dis, vous pouvez venir à une étape que vous avez déjà faite, et poursuivre avec la main gauche. C'est très souvent ce que je fais, c'est-à-dire que, moi, je commence très souvent ici. Moi, je fais mon courant central classique. Là, on va le faire très rapidement, parce qu'on n'a qu'une demi-heure, donc c'est trop court. Mais je commence mon courant central classique, toujours, je ne fais pas juste ces états-plâts, sauf si je n'ai vraiment pas le temps. Et ensuite, je peux basculer cette main. Je la bascule, moi, au niveau du front. Pourquoi ? Parce qu'on a les verrous de sauvegarde de l'énergie numéro 20 qui sont là, mais on a surtout le flux intestin grêle qui passe par ici. Moi, c'est plus l'intestin grêle qui m'embête. Donc, voilà. C'est quelque chose, je trouve, qui me convient bien. Vous pourrez vous laisser votre main au sommet du crâne. Ça m'arrive aussi de le faire de cette façon. Aucun souci. On va d'abord, avant de commencer, comme d'habitude, se mettre dans notre petite bulle intérieure. Et pour ça, moi, je ferme les yeux. Vous, vous pouvez vous isoler ou mettre de la musique, fixer une bougie ou un point dans votre pièce. Vraiment, ce qui est facile pour vous pour rentrer à l'intérieur et venir en contact avec votre calme intérieur. Donc, moi, je ferme les yeux. J'expire. De la tête jusqu'aux gros orteils. Mes épaules descendent. Je me décharge pour pouvoir me recharger ensuite. Je fais de la place à chaque expire. Je fais de la place pour un air nouveau, pour une inspiration nouvelle. Et j'inspire. Quand j'inspire, c'est du bout des gros orteils jusqu'au sommet du crâne. Toute cette force, toute cette disponibilité, cette abondance que je reçois à chaque inspiration, je la reçois pleinement. Ma tête s'incline naturellement. J'observe ma respiration. Sans jugement. Simplement. Tranquillement, je vais venir poser ma main droite au sommet de ma tête, au sommet de mon crâne. et ma main gauche au niveau du front. Entre les sourcils qui dépassent sur le front. Première étape du courant central. Très, très importante cette étape. Dans le projet qu'on voit aujourd'hui, puisque je vous disais tout à l'heure que le flux intestin grêle passe par ici. Donc ne pas zapper cette étape si on peut, si on a le temps. On peut éventuellement zapper les suivantes pour aller directement au ventre, mais celle-ci, c'est bien quand même de la conserver. Mais il n'y a pas d'ordonnance en Jin Shin Jutsu. Donc vous êtes créateur de votre Jin Shin Jutsu sur mesure. Vous êtes l'artiste. Si cette étape ne vous parle pas, c'est qu'elle n'est pas nécessaire pour vous. Je descends au niveau du nez pour poursuivre mon courant central en accéléré. Vous vous faites ça à la maison. Vous pouvez le faire en accéléré. C'est toujours mieux que zéro, mais vous pouvez tenir quelques respirations sur chaque endroit. Neuf respirations, par exemple. Pour ne pas avoir à regarder une montre, on peut se baser sur notre respiration en multiple de neuf. Je descends sur cette étape-là. Je descends sur cette étape-là. Et je vais venir au niveau de mon estomac, le petit creux ici. Et là, ça commence à devenir intéressant pour nous. Départ du long trajet. des intestins à partir d'ici. À la fin de l'estomac. important de cette zone. On peut poser notre main à plat. Importante aussi parce que le côlon, il passe par les 14 qui sont sur les côtés. Là, on est sur un 14 central. Encore une fois, moi, je ne zappe pas cette étape, du coup. Et c'est là qu'on va prendre notre temps. Soit vous laissez votre main ici, soit vous la mettez ici. Soit vous la mettez complètement comme ça. Ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire le soir, dans le lit ou le matin. M'appuyer de cette façon-là, c'est, voilà, comme ça, en confort. C'est vraiment sympa. Et on aide à la fois le côlon, à la fois l'estomac, à la fois l'intestin grêle, simplement en tenant deux endroits de notre corps. Ici, on est sur le trajet de circulation de l'intestin grêle avec notre main droite. Sur la main gauche, on est sur le trajet de circulation, bon, centrale pour le coup, mais de notre côlon. On aide nos deux intestins. le gros et le petit. Tranquillement, je vais descendre un petit peu ma main, quelques centimètres, même un centimètre si vous avez envie. Et restez quelques respirations ici. Qu'est-ce qu'on fait aussi quand on fait ça, quand on est dans notre courant central ? On est sur le trajet de circulation du nerf vague. Et vous savez, ou vous ne savez pas, mais sinon, vous l'apprendrez ici, que le nerf vague, il nous fait discuter, en fait, entre notre ventre et notre cerveau, en passant par notre cœur, nos poumons. Un nerf vraiment très, très riche en informations qui, quand il est un petit peu déboussolé, transmet les informations de manière approximative et nous crée plein d'ennuis physiologiques, émotionnels, etc. Donc aussi, chaque fois que je fais mon courant central et plus spécifiquement ici, quand je m'occupe de mon ventre avec le courant central, j'aime ce nerf vague à communiquer dans les deux sens correctement. Du cerveau vers le ventre, du ventre vers le cerveau. On a autant de neurones que le cerveau d'un petit chien dans notre ventre. Donc, imaginez si les connexions nerveuses, électriques se font mal, les informations circulent mal, et bien, on a mal. Oups, mon coussin qui s'en va. Donc, vraiment, toutes les personnes qui ont des maux de ventre, je les invite à venir pratiquer, pratiquer, pratiquer leur courant central chaque jour. le matin, le soir, quand elles peuvent, quand elles veulent. Ça va vraiment être une clé importante au niveau de l'apaisement du ventre. Je descends ma main un tout petit peu plus, centimètre par centimètre, encore une fois. On y va tranquillement. Vous, vous êtes peut-être là, c'est très bien aussi, pas de soucis. On peut poser toutes ses mains, hyper apaisant en plus, cette position, une main sur le front, une main sur le ventre. Très bon aussi pour l'endormissement, cette position. Être en contact avec soi-même, de faire le lien avec nos deux cerveaux, celui du haut, celui du ventre, apaiser, donner de l'énergie, harmoniser ces deux zones, les faire parler entre elles calmement. Grâce à notre source, notre courant central, vertical, d'harmonisation de l'énergie universelle, qu'on abrège en CC. Il y a deux vidéos que vous trouverez sur YouTube par rapport à ce courant central. J'aime beaucoup la première, c'était un live que j'avais fait au premier confinement l'année dernière. On a plus de temps, vous verrez, donc n'hésitez pas à l'expérimenter en entier ce courant central. Je descends encore un petit peu ma main, j'arrive peut-être au nombril, tout va bien. nombril, ombilique, on a un flux ombilique en Jin Shin Jutsu qui nous parle aussi du ventre, qui nous parle de notre relation à nous-mêmes et au monde, comment on est en lien à nous-mêmes, comment on est en lien avec le monde. Ombilique, c'est le lien. Cordon ombilical, le lien à la mer, flux ombilique, le lien à tout, à soi, au monde, aux autres, à l'univers. Très, très important d'être ancré dans ce lien fort avec soi-même. donc une étape très importante encore une fois pour notre ventre. Une main sur le front ou une main au sommet du crâne et une sur le nombril. Parfois, je ne fais que cette étape. Si je n'ai pas le temps ou si je vois que je vais m'endormir rapidement, je fais cette étape-là. ma main droite au sommet du crâne, ma main gauche sur le nombril et très souvent je m'endors comme ça. Ça apaise mes spasmes, ça apaise mon transit et je me sens beaucoup mieux à mon réveil. Je n'ai pas ce stress intestinal qui m'embête. On descend notre main juste au-dessous du nombril dans la zone que certains appellent la zone du hara. On est vraiment sur ce qu'on pourrait appeler nos tripes en français. Qu'est-ce qu'on a dans nos tripes ? Qu'est-ce qu'on sent sous cette main gauche ? Sous cette main droite ? Comment ça discute, ce ventre, cette tête ? accueillir l'énergie qui circule du haut vers le bas, du bas vers le haut, de main droite par l'avant jusqu'au bas des gros orteils qui remontent à l'arrière. cette discussion dans l'ovale du courant central, elle se fait. On l'aide, on l'harmonise ici aujourd'hui, spécifiquement, sur mesure pour notre ventre. tout type de projet de ventre, constipation, diarrhée, douleur, crampe, spasme, intolérance, surpoids au niveau de cette zone. Quand on donne de l'énergie à une zone, l'énergie fait son travail, quelle qu'elle soit, elle sait ce qu'il faut faire. on vient harmoniser cette zone. On descend un petit peu plus bas, on n'est pas encore sur le pubis, on est sur le bas ventre. Pareil, on accueille à chaque fois notre respiration dans cette zone, sous nos mains. pratiquer cela régulièrement aide aussi toutes les douleurs qu'on peut avoir pendant les cycles. Avant, pendant, on peut pratiquer évidemment avant, pendant, sans risque. Aucun risque avec le Jin Shin Jutsu, on travaille avec une autre énergie propre. On ne peut pas avoir d'effet contraire à soi. Quand vous sentez bouger beaucoup de choses sur une zone, même si là, nous, on a un timing qui nous impose d'aller plus vite, n'hésitez pas à rester sur cette zone, écoutez-la jusqu'au bout. si vous trouvez que c'est apaisant, au contraire, si vous trouvez que ça vous envoie des images dans votre tête plutôt négatives. Quand il y a quelque chose qui se produit sur une zone, quelque chose que ce soit, n'hésitez pas à vous dire que c'est le signe d'une demande et d'y répondre tranquillement en restant un petit peu plus longtemps. Vous pouvez aussi sentir plus de chaleur ou plus de froid. Pareil, plus de chaleur, c'est que l'énergie est un petit peu trop stockée à cet endroit. Donc, en laissant votre main comme câble de batterie, on va pouvoir dispatcher correctement l'énergie. Et si cette zone est plutôt froide par rapport aux autres zones que vous venez de toucher, c'est l'inverse. C'est que cette zone, elle a besoin cruellement d'énergie. Donc, n'hésitez pas à rester à cet endroit. On descend vraiment sur le bas à bas du ventre. On arrive au début du pubis. On accueille les changements justement sous notre main gauche. Comment elle est cette zone ? Est-ce qu'elle est accueillante ? Est-ce qu'elle est souple ? Est-ce qu'elle est tendue ? Est-ce qu'elle est en température inférieure ou supérieure à celle qu'on vient de laisser ? Est-ce qu'on sent que ça bouge beaucoup ? On est dans l'accueil ? On est dans l'accueil, pas dans le jugement. Simplement dans l'accueil de cette zone avec notre main gauche. On accueille la respiration qui se fait ici aussi. Si on n'a pas l'impression que ça respire, on peut venir mettre notre esprit vraiment à 100% sous cette main gauche et attendre de sentir la respiration du corps jusqu'ici dans notre main-ventre. Et puis, tranquillement, on va lâcher la main droite et comme dans tout courant central, on va la placer sous le coccyx. Je me suis fait des belles marques encore. Je marque très vite. Je n'ai pas du tout mis d'appui, je vous rassure. Et là, on vient donc faire un sandwich avec la main gauche sur le pubis au centre des 15 au final. On vient aider nos psoas, on vient aider nos jambes, nos pieds, notre colonne vertébrale, nos intestins, notre colon, notre rectum. On vient tout aider en se prenant en sandwich main gauche pubis, main droite, coccyx. Essayez. Si vous n'arrivez pas à avoir la main paume de la main sous le coccyx, tout simplement, vous bougez votre main et vous mettez le dos de la main. Essayez par contre d'être vraiment au bout du bout du bout du coccyx. C'est important pour cette verticalité, pour ce qu'on amène à la colonne vertébrale. Ici, on cède vraiment cette position, cette dernière position du courant central. Elle aide énormément de choses. Elle aide le dos, elle aide les jambes, elle aide à faire le lien entre le haut et le bas du corps. Elle aide le sang, la bonne circulation. Une super étape. Très facile à faire quand on s'endort aussi. On peut simplement faire cette étape-là si on n'a pas le temps de faire tout ce qu'on vient de faire pour notre ventre, pour notre corps tout entier, pour notre verticalité. On peut simplement faire cette étape. Moi, ça commence à gargouiller le ventre. La petite récompense de la séance, c'est ça, c'est les gargouillis, les baillements, les manifestations corporelles d'une détente. On aurait pu terminer et pareil, quand je n'ai pas le temps et je vous l'ai dit aussi, assimilation, élimination, on en a parlé dans plusieurs vidéos, je ne sais pas si vous voyez, les mains en triangle, main droite qui superpose légèrement la gauche, on aurait pu terminer comme ça. Cette position, elle aide, pareil, constipation, diarrhée, douleur de règle. spasme, vraiment très très utile, cette position et qu'on peut faire à la fin du courant central qu'on vient de faire. C'est une variante du sandwich si on a envie de changer un petit peu ou simplement s'endormir comme ça sans faire tout le trajet qu'on vient de faire. Ça peut être une autre alternative. Ce n'est pas possible, il nous reste 5 minutes ? Non. Bon, alors en 5 minutes, je vous dis les raccourcis parce que, évidemment, au bureau, ce n'est pas très pratique de faire un courant central. Quels sont les doigts qui vont nous aider au niveau du ventre ? Déjà, j'ai envie de dire, on avait vu, le colon, il passe, l'aide au colon, c'est tenir mon annulaire, l'aide à l'intestin grêle, c'est tenir mon auriculaire. Donc, déjà, c'est deux doigts, soit avec ce moudra-là, soit un après l'autre, dans le sens que vous voulez. Donc, si c'est plutôt intestin grêle, plutôt auriculaire, si c'est plutôt colon, ça sera plutôt l'annulaire. Moi, finalement, je tiens beaucoup mon index pour le colon parce que c'est là qu'il circule. Et c'est là que circule l'intestin grêle. Donc, au final, on a trois doigts à tenir si on veut s'aider quotidiennement plus le centre de la paume parce qu'on a l'ombilique ici et l'harmonisation complète. Et on a ce courant central qui descend à l'avant, qui remonte à l'arrière et qui va aider notre nerf vague. Donc, les raccourcis, ça va être quoi ? Ça va être ça, 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 index, annulaire, auriculaire, centre de la paume qu'on peut faire les deux en même temps. Donc, très pratique ça. Vraiment simple et très très bon. Moi, je tiens beaucoup mon index, facilement mon index. Pourquoi ? Parce que ça amène de la fluidité, parce qu'on agit sur la peur aussi. Donc, le stress, on sait que la peur, le stress, il va agir sur nos intestins. Et quand on a un terrain comme ça, hypersensible, on est un petit peu agressé en permanence par les stimuli qui créent, qui génèrent une peur physiologique indépendante de notre volonté au final. Et du coup, moi, j'aime beaucoup tenir mon index. Je tiens aussi beaucoup, beaucoup mon auriculaire. Pareil, par rapport à l'intestin grêle. Moi, c'est un peu plus lui qui me pose soucis parfois. Donc, trouvez, soyez l'artiste, découvrez-vous. Le Jin Shin Jutsu, c'est l'art de se connaître soi-même. Donc, testez chaque doigt, testez les paumes, dans quel ordre, dans quel besoin, et vous verrez. Déjà, si vous connaissez un petit peu aussi, si vous savez que vous avez un intestin poreux, par exemple, vous allez vous dire que vous allez peut-être tenir un peu davantage l'auriculaire. Pour tout souci de ventre, on peut se dire qu'on tient la paume de la main puisqu'on est sur l'ombilie qui est centrale et qui est aussi notre lien à tout ça. Comment on vit nos problèmes de ventre au final ? Quel lien avec soi, avec son passé, avec sa vie présente ? Voilà. Donc, ça peut aussi nous apaiser, nous centrer, nous ancrer. Une très bonne idée de tenir le centre des paumes. Quel air il est ? On a le temps un petit peu ? Alors, juste, quand vous tenez votre index par rapport au colon, vous pouvez le tenir. Donc, je prends ma main gauche, je la mets sur mon épaule droite. Ça, c'est la première étape du flux au long et ça peut aider beaucoup de personnes. Et là, qu'est-ce que je fais ? Je tiens mon index. Je mets ma main gauche sur mon épaule droite et je viens tenir mon index. Au lieu de tenir mon index tout bêtement, je peux faire ça. C'est pas la position la plus pratique du monde, mais c'est une des positions très, très efficaces pour le ventre. Vous pouvez complètement tenir simplement votre index. Mais en tout cas, cette première position du flux du flux au long, elle est vraiment aussi super efficace. On s'amuse à tenir, on a quelques minutes, donc je profite jusqu'au bout. Mon chouchou, l'index qui m'aide dans plein de niveaux. Il aide à la fois le colon, le ventre, il aide à la fois la vessie et les reins. Il aide toutes les attitudes, il dissipe toutes les attitudes, la peur étant la première attitude qui engendre les autres. Quand la peur fond, les autres attitudes fondent aussi. Donc pourquoi ne pas profiter de notre index et de ses bienfaits tout de suite ? Ça fait du bien. Et en plus, ça aide le dos. spéciale dédicace à Laurence. L'index, c'est vraiment la douche intérieure. Tout ce qui est sale en nous, qu'on ne veut plus, qu'on a en trop, toutes les accumulations, elles vont s'en aller en tenant notre index. Donc vraiment, vraiment, tous les projets de constipation aussi, n'hésitez pas à tenir votre index. Il symbolise l'eau, la première chose qu'on a à faire en cas de constipation, c'est boire plus. Et là, on harmonise justement les liquides dans tout notre corps. La fluidité. tranquillement, on peut venir paume contre paume, prendre une minute pour sentir la différence entre ma main gauche, ma main droite. vous pouvez poser vos mains sur vos genoux aussi, il n'y a pas d'obligation à tenir les paumes, c'est juste une habitude chez moi. petit scan, tranquille, sans jugement, on est juste dans la réceptivité, dans l'accueil de ce qui se vit, de ce que je vis, de qui je suis maintenant. Je vous laisse faire le reste. Pratiquer, 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 c'est vraiment la clé. Si vous avez des questions, si vous avez des questions précises par rapport à des mots de vente précis, il y a plein d'autres choses à faire. Évidemment, on ne peut pas tout faire. J'espère que ça vous a donné quand même un aperçu qui vous aidera. Le courant central tel qu'on l'a pratiqué là, c'est vraiment magique, c'est très apaisant, surtout pour les spasmes. Et si vous voulez un petit coup de pouce encore quand vous pratiquez, n'hésitez pas à vous amuser à respirer en cohérence cardiaque. Vous avez des petites applis pour ça, Respire Relax, je pense à ça notamment. Et ça va encore amplifier cette notion d'équilibrage au niveau du nerveux. Là, c'est la nature qui prend le dessus, mais c'est quelque chose que je partage, merci les filles, que je partage tout le temps avec les personnes qui viennent me voir en séance, donc je vous le partage aussi. N'hésitez pas à associer Jin Shin Jutsu et respiration cohérence cardiaque. Je vous laisse aller voir sur le net si vous ne connaissez pas. Très, très belle semaine, amusez-vous, profitez de votre ventre, aimez-le, chouchoutez-le, bercez-le de Jin Shin Jutsu. Et puis j'attends vos commentaires, vos résultats, vos exaltations. et je vous souhaite une très, très belle semaine. Merci d'être là, ça me fait super plaisir, surtout pour l'avant-dernier. Semaine prochaine, dernier live, donc si vous avez des idées, des envies, des besoins, un petit message perso et on s'en occupe. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501